En Israël, après plus de 5 millions de personnes vaccinées contre le coronavirus, 62 cas de myocardite ont été rapportés. Le département de la Défense a aussi rapporté 14 cas de myocardite chez les personnes militaires vaccinées. Le site du Vaccine Adverse Event Reporting System qui collecte les effets secondaires au vaccin a aussi rapporté 6 de 45 cas de myocardite. Alors qu'en est-il de cette myocardite secondaire ou non au vaccin ? Avec la diffusion du vaccin dans le monde, les rapports sur les effets secondaires sont en train d'augmenter de jour en jour. La myocardite semble être un nouvel effet secondaire qui a été rapporté avec les vaccins à ARN messager. C'est quoi les détails des informations que nous avons ? La myocardite c'est en fait l'inflammation, parce que IT veut dire inflammation, du muscle cardiaque myo, du muscle le plus important du corps humain qui est le muscle cardiaque. L'inflammation de ce muscle-là est généralement en médecine secondaire à une infection virale. Ça peut être une situation mortelle, ça touche aussi des personnes âgées que les personnes jeunes et les patients doivent être surveillés, parfois hospitalisés et traités de façon régulière pendant des périodes prolongées pour pouvoir s'en sortir. Alors jusque-là, à partir d'Israël, il y a 5 millions de personnes qui ont été vaccinées. En Israël, il y a uniquement le vaccin de Pfizer qui est disponible. Ils ont rapporté 62 cas de myocardite après le vaccin de Pfizer, 52 ont été rapportés après la deuxième dose et 6 après la première dose. La majorité des personnes qui ont fait la myocardite étaient de sexe masculin et avaient un âge de moins de 30 ans. Israël, c'est le pays là où il y a le plus de personnes jeunes qui ont été vaccinées par rapport aux USA et en Europe. C'est pour cette raison qu'on s'attend à avoir plus de rapports d'effets secondaires chez la population jeune qu'ailleurs dans le monde. Sur les 62 personnes qui ont fait la myocardite après le vaccin de Pfizer, 60 ont bien évolué et ils sont rentrés chez eux après un petit séjour à l'hôpital et ils ont observé deux décès. Chez une femme de 22 ans, le deuxième décès chez un homme de 35 ans. Ça, c'est pour les données d'Israël. Le département de défense a rapporté 14 cas. 1 cas après la première dose et 13 cas après la deuxième dose. La personne qui a fait la myocardite après la première dose avait fait déjà un épisode de Covid il y a trois mois. Il semble donc qu'il y ait une corrélation immunologique expliquant cette myocardite. 11 personnes ont fait le vaccin de Moderna et 3 ont fait le vaccin de Pfizer. Les 14 personnes qui ont fait la myocardite ont bien évolué et il n'y a pas eu de décès. La troisième source d'informations à partir du Vaccine Adverse Event Reporting System parle de 45 ans. 19 après le vaccin de Pfizer et 26 après le vaccin de Moderna. La majorité des myocardites ont été observées après la deuxième dose. 62% étaient de sexe masculin entre 20 et 45 ans. On peut dire que la myocardite est corrélée principalement au vaccin ARN messager. Pour le moment nous n'avons pas d'explication et nous n'avons pas de preuve directe de causalité entre l'apparition de cet effet secondaire et la myocardite. Mais quand même il y a quelque chose d'inquiétant. Si on veut estimer l'incidence de la myocardite après le vaccin ARN messager, on peut l'estimer à 1 cas sur 100 000 vaccins. Si on considère uniquement la population inférieure à 30 ans, l'incidence passe de 1 cas sur 20 000 vaccins. Ce qui représente quand même un chiffre assez inquiétant et alarmant. En sachant qu'avec le vaccin d'Oxford, l'incidence de la thrombose était estimée à 1 cas par 290 000 vaccins. Le syndrome thrombocytopénique observé avec le vaccin de Janssen est estimé à l'ordre de 1 cas par 1 million de vaccins. C'est quand même un effet secondaire qui est relativement fréquent. Les symptômes de cette myocardite semblent être des douleurs thoraciques qui apparaissent 12 à 96 heures après la deuxième dose du vaccin. Il faut donc aller très rapidement consulter parce que c'est quand même une maladie relativement grave. Et comme ça a été observé en Israël, deux personnes sont décédées. Il se peut que les recommandations dans le futur changent. Si le lien de causalité entre la myocardite et les vaccins ARN messagers se confirme, les recommandations peuvent changer vers la non-recommandation de ces vaccins-là chez les personnes de sexe masculin âgées de moins de 30 ans. Voilà les informations que nous avons sur la myocardite. Il s'agit vraiment d'une affaire à suivre.